Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo sur l'affaire Dreyfus. L'objectif de cette activité va être pour vous de prélever et de sélectionner un certain nombre d'informations à partir de la vidéo afin de répondre à un petit questionnaire sur l'affaire Dreyfus. Cette affaire Dreyfus est une affaire d'espionnage qui va toucher la France de 1894 à 1906. Elle va donc énormément fragiliser la Troisième République. C'est une affaire assez complexe à comprendre, assez difficile aussi, qui met en jeu de nombreux acteurs, mais nous allons essayer de la rendre la plus claire possible. Alors tout d'abord, petite biographie de Dreyfus. Donc Dreyfus est un officier français, de confession juive. Il est né en 1859 à Mulhouse, dans l'est de la France. Il est issu d'une famille industrielle, assez riche, qui a bien profité d'ailleurs de la révolution industrielle du XIXe siècle. Dreyfus, quant à lui, c'est un étudiant sérieux. Il gravit vite les échelons militaires. En 1894 même, il intègre un stage à la section Statistique, c'est-à-dire l'ancien nom des services de renseignement français. C'est d'ailleurs la même année, en 1894, que l'affaire éclate. En effet, les fameux services de renseignement français ont découvert un bordereau, c'est-à-dire un petit carnet, que vous voyez d'ailleurs ici. Sur ce petit carnet, on retrouve un certain nombre d'informations classées à destination de l'Allemagne. Il y a donc un traître dans l'armée française. Après une rapide enquête, Dreyfus est accusé. Pourquoi cela ? Plusieurs raisons sont mises en avant. Tout d'abord, son écriture ressemble à celle trouvée sur le bord de Rau. Ensuite, il est juif, donc ce caractère religieux a son importance dans la France du XIXe siècle. Et surtout, il vient de Mulhouse. Et Mulhouse, ça se trouve dans l'est de la France. Et je vous rappelle que depuis 1870, depuis la guerre franco-prussienne, l'Allemagne occupe ce territoire. Ainsi donc, le 22 décembre 1894, Dreyfus, qui lui pourtant clame son innocence, va être dégradé, accusé de haute trahison, et va être envoyé sur l'île du Diable en Guyane. Donc pour vous situer un petit peu, voici la France, voici la Guyane avec l'île du Diable, donc voici où Dreyfus est envoyé, et évidemment il est envoyé au bagne en prison. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Cependant, il s'avère qu'en mars 1896, un colonel français, le colonel Picard, découvre le véritable coupable. Ce n'est pas Dreyfus, mais un certain Estérasie, qui est présenté ici, en photo. Donc voici le véritable coupable. Cependant, le ministère de la guerre de l'époque refuse de revoir le procès de Dreyfus, ce qui aurait été pour lui et pour l'armée française, de manière générale, un aveu de faiblesse. Donc Estérasie va être jugée rapidement, mais il va être acquitté en 1898. Et donc en 1898, après le procès d'Estérasie, c'est le moment où cette affaire Dreyfus prend une véritable ampleur, à partir de cette erreur judiciaire. De fausses preuves vont même être créées afin d'accabler Dreyfus. Devant ce constat, Émile Zola, un intellectuel français, un homme de lettres, va publier dans le journal L'Aurore, une fameuse lettre adressée directement au président de la République, intitulée J'accuse. Voici la photo en page de couverture du journal de L'Aurore. Dans cette lettre adressée au président de la République, je vous le rappelle, il va défendre Dreyfus et va souhaiter une révision de son procès. Il accuse même l'armée de cacher la vérité. Donc ces accusations sont assez graves, Zola va avoir un certain nombre de problèmes, il va être obligé d'ailleurs de fuir la France. Dès lors, l'affaire devient publique, et la France entière va se diviser. Entre, d'un côté, les Dreyfusards, qui défendent Dreyfus, et les anti-Dreyfusards, ceux qui pensent qu'il est véritablement le coupable. Donc on voit ici, sur cette petite illustration, ce dessin de presse de Carandache, issu du Figaro, qui date du 13 février 1898, à un dîner en famille, qui illustre bien cette France divisée, parce que dans cette première vignette, il est écrit, surtout ne parlant pas de l'affaire Dreyfus, le repas se passe bien, tout le monde est bien apprêté, tout le monde discute calmement. Et dans la deuxième vignette, il est inscrit, ils en ont parlé, et là on voit que la scène n'est plus tout la même, c'est vraiment le bazar, tous les protagonistes s'agressent, se frappent, s'invectivent. Donc, en quelques coups de crayon, Carandache montre bien la division de la France, et des Français, surtout, autour de cette affaire Dreyfus. Donc cette affaire Dreyfus, finalement, elle va quand même prendre fin en 1899, Dreyfus va avoir la révision de son procès, mais à nouveau, il va être condamné. Cependant, le nouveau président, Émile Loubet, va gracier Dreyfus, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir sa condamnation. Et finalement, en 1906, Dreyfus va vraiment être acquitté, et son innocence va être affirmée. Il va être réintégré dans l'armée, comme vous le voyez sur la photographie, ici présente. En conclusion, on constate que cette affaire Dreyfus, qui va toucher la France de 1894 à 1906, est une affaire qui va profondément diviser la société française, mais qui montre également l'enracinement de la Troisième République. Car bien que fragilisée, cette République ne s'effondre pas face à cette affaire. Merci de votre attention, et surtout, n'hésitez pas à revisionner la capsule vidéo afin de répondre correctement à vos questions. Bon courage à vous.